Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour ma garde-robe capsule de printemps. Alors c'est une vidéo que j'ai fait à chaque saison et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mes dernières vidéos que je voulais justement vous faire, celle de printemps, donc nous y voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les pièces qui sont derrière moi sur mon portant et qui constituent ma garde-robe capsule de printemps, c'est-à-dire mes basiques, mes essentiels, mes indispensables modes en ce qui concerne le printemps. Toutes les pièces que j'apprécie d'avoir dans mon dressing en cette saison et qui me permettent d'avoir un dressing fonctionnel avec lesquels il est facile de créer des tenues au quotidien puisque tout va à peu près ensemble et c'est justement l'idée et le principe de la garde-robe capsule, c'est d'avoir une garde-robe qui est composée d'une base de basique à laquelle on vient ajouter après des pièces plus colorées ou des pièces plus fun si on a envie. Mais pour moi on peut vraiment se contenter de ces pièces-là pour avoir vraiment un dressing qui est fonctionnel et qui est pratique au quotidien. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti ! Et on va commencer du coup par les vestes puisque c'est comme ça que j'ai rangé mon portant. Et la première veste je pense qu'elle surprendra personne, c'est un trench. Pour moi le trench c'est le basique au niveau veste du printemps, c'est vraiment la veste de printemps par excellence. Même si pour moi le trench ça reste un basique quasiment de toute l'année ou en tout cas c'est quelque chose que je porte aussi en automne et que je ressors également au printemps quand les températures commencent à augmenter un petit peu et qu'on peut se permettre de porter de nouveau notre trench. Ici je vous présente un trench beige parce que c'est celui que j'ai dans mon dressing et c'est pour moi le numéro 1. Pour moi si vous devez en avoir qu'un seul, c'est un trench beige. C'est vraiment le classique, l'intemporel, la pièce qui ne se démonnera absolument jamais. Et du coup ça en fait un essentiel de garde-robe capsule je trouve. A partir de là on peut aussi en avoir un deuxième d'une autre couleur. Je vous en ai parlé dans ma vidéo wishlist pour ma garde-robe capsule de printemps. Je vous disais que je recherchais justement un deuxième trench d'une autre couleur et que j'hésitais entre un bleu marine et un khaki. Je trouve que ce sont deux couleurs qui fonctionneraient très bien également dans une garde-robe capsule et dans cette garde-robe capsule là en l'occurrence. Mais on peut complètement se contenter d'un seul trench et à ce moment-là plutôt se diriger vers un trench beige. Au niveau de la coupe ça dépend un petit peu des goûts. Si vous aimez quelque chose d'un petit peu plus classique, un petit peu plus ajusté ou si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus oversize. Moi j'ai changé le mien justement il n'y a pas longtemps, durant l'automne parce que le mien était justement un petit peu trop ajusté et un petit peu trop court aussi. Et que je voulais un trench plus oversize et plus long. Du coup j'ai opté pour celui-ci que j'ai trouvé chez Mango à l'automne dernier. D'ailleurs je vous conseille vraiment les trenchs de chez Mango si vous cherchez un joli trench avec un bon rapport qualité-prix. Pour moi ceux de Mango sont vraiment excellents. Ils ont de très jolis détails, les couleurs également sont très jolies parce que c'est pas toujours facile de trouver un trench d'une jolie couleur. Moi je vous conseille un beige assez neutre qui tire pas trop sur le jaune et qui tire pas trop non plus sur le gris. Vraiment quelque chose d'assez neutre comme celui-ci, un petit peu couleur sable. Donc essayez vraiment de trouver la pièce qui vous correspond, qui correspond à votre style et à votre dressing. Mais moi je vous conseille toujours de partir sur quelque chose du plus classique possible avec les détails qui sont assez simples. Deux jolis boutons, une jolie ceinture, une jolie couleur et normalement ça devrait vous durer des années. Donc voilà pour la première veste de ma garde-robe capsule de printemps. La deuxième veste de ma garde-robe capsule c'est le blazer et ici du coup j'ai sorti deux modèles qui sont deux couleurs que j'utilise en fait le plus. Au printemps, mais encore une fois ça dépend vraiment de ce que vous aimez porter. Donc ici j'ai sorti mon blazer bleu marine, celui-ci il date un petit peu et il vient de chez Zara. J'adore en fait son détail de bouton doré. Je trouve que ça apporte beaucoup à une tenue qui peut être très simple avec un jean par exemple, une petite paire de ballerines, un petit top tout simple en dessous, un t-shirt même. Et ce blazer là au-dessus, je trouve que c'est lui qui vient faire toute la tenue. Donc je l'aime beaucoup celui-là. J'ai également celui-ci qui vient de chez Cézanne qui est le modèle Michel de chez Cézanne dans son coloris camel comme ça. C'est une très belle couleur aussi qui se marie très bien au printemps. Celui-là je vous l'avais mis d'ailleurs dans ma garde-robe capsule d'automne et c'est une caisse que je ressors également pour le printemps parce que pour moi le camel ça se porte très très bien au printemps avec du blanc par exemple, avec un pantalon blanc, avec un jean blanc. Ça se marie très très bien. Je le ressors également à cette saison-là. On peut aussi avoir un blazer plus clair. Je recherche par exemple, et j'ai oublié d'ailleurs de le mettre dans ma wishlist parce que j'y ai pensé après, mais je n'ai pas de blazer beige donc dans des tons vraiment assez clairs, un petit peu comme les pantalons que j'ai ici. Quelque chose d'assez clair mais pas blanc non plus. Donc c'est quelque chose que je recherche. Et si vous en avez un, et bien c'est très utile également. Surtout en cette saison, on peut le porter justement avec un jean un petit peu plus clair aussi, une paire de ballerines, une paire de sandales. Un petit t-shirt, un petit débardeur de nouveau. Et puis le blazer beige par-dessus, ça fonctionnera très bien aussi. On peut aussi avoir un blazer un petit peu plus khaki par exemple. Les possibilités sont vraiment infinies et ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Mais en tout cas pour moi ça sera plutôt un bleu marine, un camel et un beige. C'est vraiment les trois indispensables je trouve. On passe ensuite à la troisième veste que je catégorise aussi un petit peu comme gilet. Ça peut être un petit peu un entre-deux. C'est pour moi la veste en tweed. Pareil, c'est quelque chose que je vous avais déjà mis dans ma garde-robe capsule d'automne et qui est toujours dans ma garde-robe capsule de printemps puisque c'est quelque chose que j'adore porter. C'est une pièce qui est assez tendance en ce moment mais qui pour moi reste quand même une pièce assez classique, assez intemporelle qu'on pourra toujours porter l'année prochaine sans souci. Donc pour moi ça a sa place dans une garde-robe capsule. Et ici du coup j'ai trois modèles différents. Donc les deux qui sont ici viennent de chez Mango. Celle-ci je l'avais achetée à l'automne mais elle est toujours disponible. Et celle-ci je l'ai achetée assez récemment mais elle n'est plus disponible. Il faudrait que je vérifie quand même. Peut-être qu'ils vont la remettre en stock comme ils avaient fait déjà pour celle-ci. Mais en tout cas celles de chez Mango sont très jolies avec les petits détails de boutons dorés qui apportent beaucoup je trouve. Des vestes comme ça on en trouve un petit peu partout en ce moment puisque ça reste quand même une pièce tendance en ce moment. Donc c'est assez facile à trouver. Il y en a également chez Massimo Dutti justement. En parlant de Massimo Dutti c'est de là que vient celle-ci. Même si celle-ci elle fait un petit peu plus format gilet. Elle est un petit peu moins rigide. Et d'ailleurs eux ils l'appellent plutôt comme un gilet mais je trouve que ça marche complètement comme une veste également. Et ici on est sur un motif rayé. Les rayures, le motif marinière. Vous allez voir j'en ai un autre d'ailleurs à vous partager en suivant. Ça fait partie pour moi des motifs qu'on ressort vraiment au printemps même si c'est quelque chose que je porte toute l'année. Mais c'est vrai qu'au printemps c'est un petit peu la saison où on peut le plus porter la marinière. Mais encore une fois ici on retrouve du coup les petits détails de boutons dorés un petit peu comme sur les deux autres. C'est ce qui apporte vraiment ce chic à cette pièce-là. Et ça c'est le genre de pièce qui se porte avec un jean, qui se porte également avec un pantalon fluide, qui peut aussi se porter avec une jupe en satin. Je trouve que c'est une pièce qui est très facile à porter, qu'on peut porter avec plein de choses et que moi j'adore. D'ailleurs c'est des pièces qui existent également en couleurs. Il y en a des très jolies chez Mango comme du bleu ou du orange. Donc si vous aimez bien ces pièces-là mais que vous voulez peut-être incorporer un petit peu plus de couleurs, vous pouvez totalement vous diriger vers ça aussi. Mais pour moi avec une blanche, une noire et une rayée, on est paré complètement si on aime ce genre de pièces bien sûr. En parlant de rayures et de marinières justement, la pièce suivante c'est une marinière, c'est un pull marinière qui vient de chez Arquette que j'avais acheté à l'automne. D'ailleurs elle était également cette pièce-là dans ma garde-robe capsule d'automne. De toute façon il y a pas mal de choses qui se répètent un petit peu entre l'automne et le printemps je trouve. Ce qui est plutôt pratique du coup, puisque si c'est des pièces que vous aviez déjà dans votre garde-robe pour l'automne, eh bien vous pouvez complètement les ressortir pour le printemps sans souci. Donc cette pièce-là c'est une pièce que j'adore, donc que j'avais acheté chez Arquette et qui est toujours disponible, puisque c'est vraiment un des basiques chez eux, donc ils le ressortent toutes les saisons. Mais ça peut être n'importe quelle marinière. D'ailleurs j'en ai une également qui vient de chez Césame. Je trouve que les marinières de chez Césame sont très jolies aussi, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus classique, puisque c'est vrai que celle-ci elle a une coupe un petit peu plus oversize, avec son col V et son petit col, ça rajoute un petit détail différent, mais on peut partir également sur quelque chose de très classique. Ici on est sur un fond beige, mais j'ai également une version avec un fond bleu marine, que j'adore ressortir justement en cette saison, qui est celle-ci, que j'aurais pu complètement rajouter d'ailleurs à ma garde-robe capsule, puisque c'est vraiment une pièce que j'adore porter au printemps, et celle-ci je l'avais achetée chez La Redoute. Ici on est vraiment sur une coupe beaucoup plus simple pour le coup, avec un simple petit col rond et puis des petits boutons ici, et la coupe est assez droite, donc très pratique pour pouvoir le rentrer dans un pantalon par exemple. Mais du coup peu importe, soit en version bleu marine comme ça, soit en version beige, soit les deux, c'est vraiment comme vous souhaitez, mais en tout cas voilà, la marinière pour moi c'est vraiment un indispensable du printemps. Et toujours au niveau des pulls gilets, puisqu'il fait encore quand même un petit peu frais au printemps, et bien j'aime bien également ce genre de pièces. Donc ça c'est un petit gilet en lait de merinos, qui est très fin, donc il est parfait justement pour la mi-saison. Celui-ci il vient de chez Uniqlo, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, je l'ai en coloris écrus, et je l'ai également en coloris noir, avec son petit colvé, ses petits boutons, ça passe très très bien rentré à l'intérieur d'un jean, ça passe très bien avec un pantalon habillé également, juste posé comme ça sur le dessus, une petite paire de ballerines, une petite paire de mocassins ou de baskets, comme on préfère. Ça fait un petit peu office de t-shirt à manches longues aussi, quand il fait un petit peu trop frais pour porter un t-shirt, et bien ce genre de pièces ça prend totalement la place du t-shirt, soit tout seul, soit avec une veste par-dessus par exemple, comme un blazer. Ça irait très très bien également avec la jupe, que je vous partagerai tout à l'heure. Et donc voilà pour cette pièce, qui pour le coup est un vrai basique, qui pourrait aller avec tout dans son dressing, et qui pourra durer vraiment longtemps. Donc je l'adore cette pièce-là. On continue sur les tops, et on passe cette fois à quelque chose de plus léger, et j'ai nommé la petite chemise en coton basique, que pareil, je vous avais déjà partagé aussi dans ma garde-robe capsule d'automne. Donc ici j'en ai une bleu ciel, celle-ci elle vient de chez H&M. Je ne sais pas s'ils vont les refaire cette saison, mais en tout cas il y en aura certainement des similaires. C'est vrai que celle-ci je l'ai trouvée de très bonne qualité, puisqu'elle était en 100% coton, et elle était plutôt épaisse. Donc j'aimais beaucoup cette pièce-là. Sinon pour moi, une valeur sûre c'est celle-ci, c'est la Tomboy de chez Cézanne, qui est beaucoup plus chère que la H&M, mais pour le coup je l'adore. Je l'ai achetée l'année dernière celle-ci je crois, et je l'ai tellement portée depuis que je l'ai. C'est vraiment un basique pour le coup de mon dressing que je porte en toute saison, enfin pas trop en hiver, mais surtout au printemps, été, automne. De nouveau ça se porte évidemment avec tout, que ce soit avec un jean, que ce soit avec un pantalon, que ce soit avec une jupe, une jupe mini, une jupe midi en satin, comme je vais vous présenter après. Rentrer complètement à l'intérieur de son pantalon, ou nouer un petit peu sur le bas de la chemise. Il y a plein de possibilités pour porter ce genre de chemise, et pour moi c'est vraiment un indispensable. Donc j'étais obligée de les inclure celle-ci. Et pour la version plus féminine, un petit peu plus printanière aussi, et bien évidemment la blouse brodée, c'est quelque chose que j'adore ressortir au printemps. C'est vraiment pour le coup une pièce que je réserve quasiment que au printemps, et à l'été aussi. Mais du coup j'ai deux pièces ici que j'adore. Celle-ci elle vient de chez End Other Stories, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, ça doit faire deux ans je crois. Mais ils l'ont ressortie dans une version extrêmement similaire, il y a juste quelques motifs de papillons, en plus des fleurs qu'il y a sur celle-ci. D'ailleurs c'est une blouse que j'aime tellement, que je l'ai également en bleu ciel. J'avais d'abord acheté la bleu ciel, et j'ai ensuite acheté la blanche. Et vraiment je ne regrette pas, c'est une blouse qui est en 100% coton, qui se porte de nouveau avec tout, mais je l'adore particulièrement avec un jean, en la faisant blouser un petit peu comme ça sur le dessus. Une petite paire de sandales, un joli panier, et on a une tenue qui est très printanière, et que j'adore. Donc des blouses brodées comme ça, j'en ai quelques-unes. Mes préférées, elles viennent de chez Endother Stories, et j'en ai une également très jolie, qui vient de chez Petite Mandigote. Mais celles de chez Cézanne sont très belles également. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos, soit les pièces que je vous montre directement, si elles sont encore disponibles, soit des alternatives que je trouve, aux pièces que je vous partage aujourd'hui. Et donc comme ça vous pourrez un petit peu piocher, en fonction de ce dont vous avez besoin. Et j'espère que vous pourrez trouver votre bonheur. Et le deuxième type de blouse que j'aime beaucoup également, ce sont les blouses en soie de chez Cézanne, et notamment ce modèle-là, qui est le modèle Chloé que j'adore, qui est toujours disponible pour le coup. Celui-là c'est vraiment un modèle permanent chez Cézanne, qui existe dans plein de couleurs aussi. Moi je l'ai dans la couleur écrue. Et ce que j'aime beaucoup avec cette blouse, c'est les petits détails de broderie qu'on a ici, tout le long des boutons, et également les manches qui sont plutôt ballons, et resserrées avec des petits boutons. C'est vraiment une pièce qui est très jolie, qui est très féminine. Mais il y a d'autres très jolis modèles chez Cézanne, et de toute façon pour moi Cézanne c'est vraiment une référence en termes de blouse. Donc si vous cherchez de jolis blouses, je vous conseille d'aller voir celle de chez Cézanne. Mais voilà, moi ce sont mes deux préférés. Toujours au niveau des tops, et sur celui-ci on va passer assez rapidement, puisque c'est un t-shirt basique blanc en coton. Le mien vient de chez Uniqlo, c'est le modèle You, c'est toujours le même, c'est toujours celui dont je vous parle, puisque ce sont mes préférés. Et je trouve qu'ils sont très bons au niveau rapport qualité-prix. La coupe est très bien, ils durent vraiment bien dans le temps, donc vraiment ce sont mes préférés. Et pour moi, un blanc et un noir, c'est tout ce qu'il faut au niveau des t-shirts, et ça suffit amplement. C'est parfait pour les mettre sous un blazer, ou sous la petite veste en tweed également. C'est vraiment en basique là pour le coup. Donc on ne va pas s'étaler plus longuement là-dessus. Mais j'ai également une autre alternative un petit peu aux t-shirts classiques, c'est ce genre de pièces-là. Donc ils ont une coupe en fait t-shirt, mais qui sont un petit peu plus épaisse. Et ce que j'aime beaucoup sur cette pièce-là, c'est les détails ajourés sur l'avant. Ça apporte un petit peu plus de détails, un petit peu plus de féminité aussi. Un t-shirt tout simple, ça fonctionne également exactement de la même façon. Sauf que ceux-là, j'aurais plus tendance à les porter sans rien au-dessus, donc juste comme ça avec un petit jean, une petite paire de sandales et puis un joli panier. C'est très très sympa également. Celui-ci, il vient de chez La Redoute. Je l'avais acheté il y a un petit moment, l'été dernier je crois. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu des alternatives aussi. Si vous trouvez que ça c'est trop classique, que c'est trop simple, eh bien vous pouvez totalement vous diriger vers ce genre de pièces-là qui fonctionnent exactement de la même façon. Et le dernier top dont je voulais vous parler, c'est un débardeur. Donc ce genre de débardeur-là, comme on voit beaucoup, comme on voyait beaucoup l'été dernier, vraiment quelque chose que j'ai commencé à porter justement l'été dernier et que je trouve indispensable depuis. Donc là j'ai plusieurs types de débardeurs différents. Donc j'ai celui-ci qui est vraiment un basique pour le coup. Celui-là il vient de chez HTM. Il existe en toutes les couleurs et j'espère qu'ils vont le ressortir de nouveau cet été. Mais c'est le genre de top qu'on trouve absolument partout. De nouveau un blanc, un noir et on est paré. Mais j'ai également trouvé celui-ci donc assez récemment chez Massimo Dutti que j'aime beaucoup aussi. Donc il est noir mais il a en fait le tour des manches et du col qui est crème. Donc ça fait vraiment cet effet bicolore que j'aime beaucoup avec un pantalon noir fluide, une paire de ballerines, une paire de mules, une jolie ceinture. Et bien c'est un look qui est très simple mais qui est très efficace je trouve. Donc j'aimais beaucoup cette pièce-là. Et j'aime aussi beaucoup celle-ci qui est un petit peu dans le même principe justement que ce que je vous montrais juste avant. c'est la même coupe simplement on n'est pas sur la même matière et si on est sur quelque chose d'un petit peu plus épais qui fait un petit peu effet maille. Ça c'est une pièce qui vient de chez Endother Stories qui ressort tous les ans normalement. Donc j'espère que ça sera encore le cas cette année mais voilà c'est une pièce que j'adore et en fait les trois tops-là ont exactement la même utilité. Ça se porte de nouveau absolument avec tout que ce soit avec un jean, avec un pantalon, avec une jupe aussi. Et voilà ça permet simplement de varier un petit peu les formes et les couleurs. Et j'adore du coup ce genre de petit top. On passe au bas maintenant et on commence du coup par les pantalons et par les pantalons fluides parce que j'en ai parlé du coup tout au long de cette vidéo. Et c'est vraiment un indispensable de mon dressing toute l'année ça pour le coup. Mais du coup je voulais vous en reparler également dans ma garde-robe capsule de printemps puisque c'est quelque chose que je porte beaucoup. Donc ici on est sur des pantalons qui viennent de chez Uniqlo, les deux. Donc celui-ci je vous l'ai présenté dans mon haul Uniqlo. C'est le pantalon large plissé je crois donc dans son coloris beige. Et je l'ai également acheté depuis dans son coloris camel. Et je l'adore. Je vous avais dit que je cherchais d'ailleurs un pantalon camel il n'y a pas si longtemps et j'ai craqué pour celui-ci après avoir essayé les autres. Et il ne s'appelle pas pareil sur le site celui-là mais pour moi il a quasiment la même coupe que les autres. Et c'est une couleur qui est différente et qui n'est pas disponible sur l'autre pantalon. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ici on est sur un joli camel. Couleur qui se porte très bien au printemps comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis évidemment un beige de nouveau. C'est une couleur qui se porte très très bien au printemps. On peut mettre un petit débardeur comme je vous ai montré juste avant. Une petite paire de mules, une petite paire de sandales ou de ballerines. Un joli panier ou un petit sac en travers. Ou alors avec un t-shirt et un blazer sur le dessus. Un trench. Vraiment on peut le porter de toute façon avec tout ce qu'il y a sur le portant. C'est un petit peu le principe. Avec la petite veste en fluide aussi c'est super joli. Et du coup c'est une coupe de pantalon que j'ai également dans d'autres coloris. Donc ceux-là ce ne sont pas les mêmes. Ceux-là ils viennent de chez H&M. Mais ils ne sont plus disponibles. Donc ça ne sert à rien que je m'étale vraiment dessus. Mais juste pour vous dire que j'en ai un noir et également un gris un petit peu bleu. Il tient un petit peu sur le bleu marine celui-ci. Donc il est parfait du coup également au printemps. Et également ce type de pantalon-là. Donc ici on est sur une coupe qui est beaucoup plus longue et qui est plus large également au niveau du bout. Donc celui-ci il tombe vraiment par terre. Contrairement à l'autre qui est arrivé à peu près au niveau de la cheville ou du pied. Celui-ci il tombe vraiment par terre. Donc c'est un style un petit peu différent. Mais que j'aime beaucoup aussi. Et celui-là il vient de chez Zara. Et je l'adore notamment avec une petite veste en tweed justement. Une petite paire de balleries. Une petite paire de mules. Ou avec un débardeur noir. Tout simple. Voilà c'est vraiment le genre de pièce qui va de nouveau avec absolument tout. Et toujours au niveau des pantalons évidemment le jean. Le jean est un basique de toute l'année pour moi. Mais du coup aussi un basique de printemps. Et en l'occurrence mes couleurs favorites pour le printemps. Ce sont le bleu un petit peu plus médium comme ça. Le blanc crème. Et également un bleu un petit peu plus clair. C'est justement une pièce que je recherche. Donc ici ce sont toujours les mêmes. Ce sont mes jeans Levi's ribcage straight que j'adore. Qui sont parfaits au niveau de la coupe justement. Pour porter avec des chaussures de printemps. De nouveau des ballerines, des mules, des sandales à talons, des sandales plates. C'est une coupe qui est parfaite pour ça je trouve. Donc je ne vais pas en parler non plus plus loin. Puisque ça reste un jean. Et que je vous en ai déjà parlé mille fois de cela. Et un petit peu comme pour les pantalons fluides. J'aime beaucoup justement les troupes assez droites. Qui arrivent sur la cheville. Donc comme le jean Levi's. Mais j'aime aussi beaucoup les jeans qui sont plus longs. Et qui sont jambes larges comme ceux-là. Donc j'en ai un beige. Celui-ci vient de chez H&M. J'en ai un beige un petit peu plus foncé comme ça. Celui-ci c'est un Zara. Et c'est la coupe Marine Straight. Qui est un basic chez Zara. Et que j'aime beaucoup également. Donc je l'ai dans cette couleur en beige. J'ai également le même jean Zara. Donc le Marine Straight je l'ai aussi en noir. Et puis j'ai également le jean que je porte ici. Qui est un End Other Stories. Les quatre ont exactement la même coupe. Et en fait c'est tout simplement des pantalons. Jambes larges qui sont assez longs. Et que j'aime porter avec des talons. Donc avec mes slim back. Ou avec mes sandales à talons. Donc je voulais aussi les inclure. Mais dans l'idée c'est simplement que voilà. J'aime avoir deux types de jeans. Des jeans droits. Et des jeans un petit peu plus longs. Et un petit peu plus wide leg comme ceux-là. Et alors le dernier bas que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est la jupe midi. Alors là les deux que j'ai sortis sont des jupes midi en satin soie. Donc celle-ci est en soie. Celle-ci est en satin. Puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter au printemps. J'aime aussi beaucoup les jupes midi qui sont fleuries en coton par exemple. Avec une petite fente. J'aime beaucoup ça également. Mais pour moi ça rentre pas forcément dans la garde-robe capsule. C'est plutôt les pièces autour justement. Mais ces deux-là c'est vraiment des pièces que je peux marier très très facilement. Avec tout ce qu'il y a derrière. Donc la première c'est celle-ci. Elle vient de chez Mango. Et je l'avais acheté à la fin de l'été dernier. Et elle est de nouveau disponible celle-ci. Donc je vous la mettrai évidemment en barre d'infos. C'est une jupe en satin midi que j'adore. Elle est très belle avec un petit débardeur noir tout simple. Elle est très belle également avec le petit pull marinier Arquette. Avec la veste en tweed. Avec la chemise en coton. Voilà c'est vraiment quelque chose qui va absolument avec tout. Et je l'adore celle-là. Et la deuxième c'est celle-ci. Donc là on a un petit motif fleuri quand même. Puisque c'est quand même le printemps. Et ici du coup c'est ma jupe Realization Park que j'ai acheté l'année dernière. Celle-ci je l'adore avec un simple t-shirt blanc ou noir. Un simple débardeur pareil noir ou blanc. Ou même la chemise en coton Cézanne blanche que je noue au niveau de la taille. C'est un look que j'adore avec cette jupe-là. Une petite paire de sandales à talons. Ou une petite paire de mules plates. Et on est pareil. J'adore vraiment cette jupe-là. Elle irait aussi parfaitement avec le petit top en laine comme ça. Ça passerait très très bien aussi. Voilà c'est vraiment une jupe qui malgré son motif marche avec beaucoup des pièces qui sont derrière moi. Donc c'est tout ce qu'on veut justement pour une pièce de garde-robe capsule. Et du coup on vient terminer cette vidéo avec quelques accessoires et notamment des sacs. Donc le premier indispensable pour moi pour le printemps c'est un panier en osier. Peu importe lequel. Peu importe que ce soit une marque ou quelque chose que vous avez acheté en bord de plage l'été. Vraiment peu importe. C'est le genre de pièce qui est tellement jolie au printemps. Et peu importe où on habite aussi. Parce que c'est pas parce qu'on n'habite pas dans le sud de la France ou au bord de la mer. Qu'on ne peut pas porter de sacs en osier. Au contraire je trouve que dans une grande ville ça marche complètement aussi. En plus de ça c'est très pratique et ça ajoute vraiment cette touche printanière et estivale à une tenue. Donc pour moi c'est vraiment indispensable. Le mien je l'avais acheté l'année dernière et c'est un Gérard Darrel. Donc il y a les détails de garniture comme ça en cuir. Qui apportent du coup un petit peu plus cet effet citadin justement. Et un petit peu plus habillé peut-être mais c'est vraiment pas nécessaire. Mais pour moi c'est vraiment une pièce indispensable pour le coup au printemps. J'ai vraiment hâte tous les ans de pouvoir les ressortir parce que c'est presque mon type de sac préféré. Et le deuxième c'est un sac bandoulière. Peu importe lequel. Ici je vous montre celui-ci. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de noir dans les pièces que j'ai derrière moi. Et que du coup un sac noir ça reste quand même indispensable même si on est au printemps. J'aurais pu vous montrer encore une fois mon Léo et Violette. Le Dahlia que j'ai en couleur taupe que j'adore. Mais je me dis que vous en avez peut-être marre de le voir. Du coup je vous en présente un autre et celui-ci je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo sur mon unboxing Farfetch. Et c'est le modèle Grace de chez APC. Qui est vraiment un sac très classique. Un sac boîte comme ça comme on voit pas mal chez pas mal de créateurs différents. Et qui du coup va avec tout et avec toutes les pièces qui sont derrière moi. Toutes les tenues évidemment. Donc voilà pour moi les deux indispensables c'est un panier donc un format un petit peu plus large. Et également un sac bandoulière un petit peu plus pour le quotidien. Pour les journées un petit peu plus pressées. Si j'avais le sac pollen le numéro 8 et bien je le rajouterais également dans cette garde-robe. Je ne l'ai pas encore mais ça me saurait tarder. Du coup celui-ci pareil vu sa couleur et vu sa forme et bien il se marierait également très bien dans cette garde-robe capsule. Et je pourrais très facilement le rajouter aussi. Je ne vous parle pas de chaussures dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet l'année dernière. Et les chaussures que j'ai mis dans cette vidéo sont exactement les mêmes que celles que je pourrais vous recommander également cette année. Donc je vous laisserai la vidéo du coup sur mes indispensables chaussures printemps-été ici en haut. Si vous ne l'avez pas encore vu puisque ça viendra parfaitement compléter cette vidéo. Mais du coup voilà je vous ai partagé ma garde-robe capsule pour ce printemps. Toutes les pièces que je trouve indispensables, essentielles et basiques à mon dressing de printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé aussi si vous êtes justement en construction de votre garde-robe capsule de printemps. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !